Salut tout le monde, c'est RMSI, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Ritter Legend. Dans cette vidéo, on parle de la nouvelle fusion Armand le Magnifique, mais juste avant, on va parler d'un nouvel événement qui arrive, qui concerne les pierres d'âme. Donc cet événement va commencer le 5, c'est un petit peu pour fêter le 5e anniversaire de Ritter Legend, le 5e, il me semble, il y a l'anniversaire qui arrive bientôt et donc ils vont ajouter pas mal de petits événements et de nouveautés normalement. Alors cet événement, ça va concerner les pierres d'âme mortelles et les pierres d'âme immortelles. On va avoir des chances boostées d'avoir des âmes 6 étoiles directement. Donc ça va augmenter le chance d'avoir du rang 6 étoiles. Alors pour vous montrer rapidement les taux ici, donc ça va être seulement sur les pierres mortelles et immortelles, donc les petites et les moyennes. Et du coup, ça va pas augmenter la rareté, donc on peut peut-être avoir du rare 6 étoiles ou du mythique 6 étoiles, mais ça va augmenter de fois 2 chances d'avoir du 6 étoiles spécifiquement, donc du rang 6 étoiles. Donc voilà, on aura ici, je pense à 1,5% de chance et ici 12% de chance d'avoir du rang 6. Donc bonne opportunité d'économiser vos pierres d'âme mortelles, surtout que demain dans les récompenses journalières, normalement, enfin en tout cas pour moi, j'en récupère une autre. Donc c'est une bonne opportunité d'économiser et d'ouvrir tout ça le 5, en espérant évidemment qu'en même temps, il y ait un petit événement ou un tournoi pour doubler un petit peu les récompenses. Donc c'est une bonne chose, écoutez, en ce moment, il nous ajoute pas mal de choses intéressantes, les fusions sont intéressantes, et les nouveautés comme l'événement ici, les nouvelles missions, etc. En ce moment, il y a pas mal de choses intéressantes, donc ça, on aime bien. Ensuite, la fusion, donc qui commence le 7. Donc cette fusion, c'est Armand, le magnifique, et alors, bon, ils ont annoncé, c'est un champion qui est fait pour l'arène, encore une fois. Un petit peu à la, comment il s'appelle, le singe, Son Mew Kong, c'est le deuxième personnage joué qui va pouvoir placer du ship. Donc ce debuff ship, donc on va lire un petit peu son skill ensemble. Attaque ennemi, vous allez voir, c'est un personnage contrôle, on va passer du ship, on va mettre les capacités des ennemis en cooldown, et on va se booster le compteur de tour pour jouer le plus souvent possible. Donc c'est un champion très intéressant. La fusion va commencer le 7, et c'est une fusion hybride. Donc généralement, les fusions hybrides, je pense, sont un petit peu plus simples à réaliser. Donc on va récupérer les rares à travers des fragments, et ensuite, voilà, on va fusionner les rares en épique, et les épiques, les fusionner en légendaire. Donc Attaque ennemi, on va avoir ici 35, avec des livres, 55% de chance, donc à peu près une chance sur deux, d'augmenter le cooldown d'un skill au hasard de deux tours, remplir le compteur de tour de 10% pour chaque tour ajouté au skill. Donc voilà, on va tout simplement, à chaque fois qu'on fait notre Attaque 1, on va mettre un skill au hasard, on va augmenter le cooldown de deux tours, et en plus, on va se remplir son compteur de tour. Donc voilà, ça peut faire effet bout de neige, et ça peut être très chiant évidemment. Donc c'est aléatoire, mais ça peut quand même être très chiant et embêter l'ennemi. Ensuite, sur l'Attaque 2, on va attaquer tous les ennemis. On va voler le compteur de tour de chaque ennemi, à part ceux qui ont du ship. Donc si on a déjà placé du ship avec des blessings, par exemple, ou avec un autre personnage, voilà, on ne va pas vider le compteur de tour. A la place, on va placer du stun sur tous les ennemis. Non, pardon, place également du stun pendant un tour sur tous les ennemis qui n'ont pas de ship. Donc s'il y a un ship déjà de placer, de toute façon, l'ennemi ne peut rien faire. Tous ceux qui n'ont pas de ship, on va leur vider leur compteur de tour. Attends, si l'altern submitter of each target, voilà, on va vider le compteur de tour, et on va également placer un stun. Donc voilà, s'il n'y a pas de ship, on va vider le compteur de tour et placer du stun. Donc beaucoup de contrôle, encore une fois, ici. Surtout qu'ici, il n'y a pas un pourcentage de compteur de tour. On vole tout le compteur de tour. Donc on va vraiment vider le compteur de tour complet, leur placer un stun. Donc vraiment, ils ne peuvent pas du tout jouer. Donc voilà, écoutez, niveau contrôle, c'est une super capacité également. Ici, on va placer un ship pendant un tour. Donc comme Sun Yung Kong, maintenant, on peut placer du ship. On va avoir, avec Delive, j'imagine, 100% de chance d'enlever tous les buffs de tous les ennemis. Et on va remplir le compteur de tour de 5% pour ce champion, pour chaque buff enlevé. On voit encore une fois, on se remplit le compteur de tour, et le but, c'est qu'il rejoue le plus rapidement possible. Donc ça peut être très intéressant également. Voilà, surtout, voilà, toutes ces équipes un petit peu défensives, où il y a beaucoup de buffs, même les équipes avec Taras, où le but, c'est de mettre beaucoup de buffs pour qu'ils fassent les dégâts derrière. Et bien là, on peut enlever tous les buffs, et placer du ship en même temps, et se remplir le compteur de tour. Donc c'est très intéressant comme capacité. Sur la passive, quand un ship, donc un mouton, encore une fois, est enlevé, ou expire sur un ennemi. On va augmenter le cooldown, encore une fois, d'un skill au hasard, jusqu'au maximum, donc sur cet ennemi qui vient de se réveiller du ship. Et on va remplir le compteur de tour de 10%, donc de Armand, encore une fois, pour chaque tour de cooldown qui sont ajoutés sur la capacité. Et tu as multiple champions, ok. Donc ça veut dire que si c'est un skill qui a par exemple un cooldown de 3 tours, et qu'on l'augmente jusqu'au maximum, donc on a augmenté de 3 tours, et du coup, on va récupérer 10% contre le tour, 3 fois ici. Donc encore une fois, une très bonne passive, parce que ici, on place du ship, et derrière, dès que le ship s'enlève, et bien on rebloque l'ennemi, bon, une capacité aléatoire, ça ne va jamais bloquer l'attaque 1, parce que l'attaque 1, il n'y a pas de cooldown, donc ça ne va jamais bloquer l'attaque 1 sur un ennemi, donc ça va forcément bloquer la 2, la 3 ou la 4. Voilà, il y en a qui n'ont plus de capacité, mais donc niveau contrôle, ça a l'air énorme, et on a une aura ici de vitesse de 28%, qui est presque, presque, voilà, c'est une des meilleures, donc vous savez que la meilleure, je crois que c'est 32 et après 30, on est vraiment pas loin ici. Donc écoutez, ça a l'air d'être un super champion contrôle, donc ça va être un champion full vitesse, et full précision, donc ça va être la façon d'équiper ce personnage, le but encore une fois, c'est effet boule de neige un petit peu en arène, on contrôle l'ennemi, on se booste le compteur de tour, on contrôle l'ennemi encore derrière. Donc écoutez, moi personnellement, je vais la faire, parce que c'est un champion assez unique, je trouve, encore une fois, pour moi les fusions, je les fais si le champion de base a l'air extraordinaire, ou alors, même s'il n'a pas l'air extraordinaire, si c'est des champions qui font des trucs assez uniques, et là, c'est un petit peu le seul à avoir des capacités comme ça, et ça a l'air très fort également, donc personnellement, je vais aller le chercher. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.